Le Rav Amrami est un très grand Mezakih Arabim aujourd'hui en Israël. Il a raconté une histoire, mes amis, il y a quelques jours, une histoire impressionnante. Et l'enseignement qu'on va en tirer à Bezrat Hashem, il est encore plus impressionnant. Alors, il y a quelqu'un qui vient voir le Rav à la fin d'un cours qu'il a donné, et qui lui raconte qu'en pleine nuit, à 3h du matin, son téléphone sonne. Ok, donc il prend son téléphone, il voit le numéro de son ami qui s'affiche. Il répond, Yaakov, je suis vraiment désolé, t'as dérangé, vraiment, je sais qu'il est tard. 3h du matin, regarde, tu es sur l'autoroute, je suis tombé en panne, j'ai plus une goutte d'essence, je suis en galère grave, j'arrive pas à voir la dépannaise au téléphone. Je t'en prie, est-ce que tu peux venir m'aider ? Maintenant, je répète, il est 3h du mat', ouais. C'est-à-dire que lui, il est dans le coltard total, il est en plein sommeil. Plus il raconte au Rav, qui fait un métier hyper physique, que s'il ne se repose pas bien la nuit, le lendemain, pour lui, c'est la catastrophe. Bref, il réfléchit pas, il dit à son ami, laisse-moi 30 minutes, je suis là. Il se lève, il fait sa toilette rapidement, et il passe devant la chambre de sa fille de 2 ans. Et il entend un bruit bizarre. Donc il rentre dans la chambre de sa fille, et là, mes amis, il voit que sa fille, elle avait vomi. Et elle était en train de s'étouffer dans sa vomi. Alors évidemment, tout de suite, il prend sa fille, il s'occupe d'elle. Bah, au rachem, elle dit, elle va bien. Bah, au rachem. Alors, mes amis, j'ai pas besoin de faire un dessin ici pour comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'on a tous parfaitement compris ce qui s'est passé ici. Et ce qui s'est passé ici, le Zohar HaKadosh, il en parle de manière explicite. Le Zohar HaKadosh, il nous enseigne, mes amis, un enseignement que chaque juif sur terre doit savoir. Lorsqu'une personne, et là, Dieu préserve un mauvais décret sur elle, Dieu préserve, HaKadosh Baruch Hu, il envoie à cette personne quelqu'un qui va la solliciter, quelqu'un qui va avoir besoin d'elle, quelqu'un qui va lui demander de l'aide. Et à travers l'aide qu'il va lui apporter, il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce à ça, il va réussir à annuler le mauvais décret qu'il y avait sur lui. Je sais pas si on se rend compte, mes amis, de la portée de cet enseignement. C'est-à-dire que ton beau-frère, il t'appelle, il a besoin d'un prêt pour démarrer son affaire, pour, je sais pas moi, pour acheter son appartement, peu importe. Il y a quelqu'un dans la communauté qui est en difficulté. Et toi, tu décides de lui prêter, tu décides de l'aider, tu décides d'aider ton beau-frère. Tu aides la personne qui t'a sollicité. Il faut savoir, mes amis, que c'est pas à lui que t'es en train de rendre service, là. C'est pas à lui que t'es en train d'aider, là. Non, pas du tout, là. Pas du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, mais c'est toi que tu aides. C'est toi que t'es en train de sauver, là. C'est pas lui. Lui, il a pas besoin de toi. Mais lui, il a pas besoin de toi. Parce que si c'est pas toi qui va l'aider, Hachem, il va lui envoyer quelqu'un d'autre. C'est toi qui a besoin de lui. Et ça, mes amis, ça change toute notre vision des choses. Le Saba Mikaelem, il dit une phrase qui est tellement puissante. Tellement puissante. Adam, lo, bala, olam, bishvil, atsmo. L'homme n'est pas venu sur terre pour lui-même. On n'est pas venu sur terre, mes amis, pour vivre autour de notre petite personne. C'est pas ça, un juif. Et là, leo, il a hérim. On est venu sur terre, nous dit le Saba Mikaelem. Pour apporter à l'autre. Pour aider l'autre. On est venu sur terre pour s'aider les uns les autres. Je suis pas venu sur terre pour moi. Je suis venu sur terre pour toi. Alors je sais que c'est une vision un peu nouvelle qu'on apporte ici. Et je sais que c'est pas forcément facile de vivre de cette manière, c'est vrai. Mais mes amis, c'est à cette vision de la vie qu'il faut essayer de tendre. C'est à ça qu'il faut essayer d'arriver. Et baiser à ta chaîne. Doucement, doucement, ensemble. On va y arriver. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada